Salut c'est Ben, chanteur d'Eternal Redeemers. Salut c'est Fabien, guitariste d'Eternal Redeemers et vous êtes sur Out in Core. Le groupe a été créé, enfin plus ou moins créé il y a trois ans donc en 2010. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs musiciens avec des connaissances etc. Ça a plus ou moins marché jusqu'à maintenant et donc maintenant que j'ai réussi à renouer quelques contacts dont Ben qui était dans The Case of Despair, j'ai essayé de renouer quelques contacts justement pour essayer autre chose et du coup maintenant on est cinq et puis on est au fin au complet. On vient tous de groupes assez différents à la base il y en a qui viennent plus du Death, il y en a plus du Black, plus du Hardcore tout ça. Il y a eu des groupes de Deathcore. Alors il va y avoir des influences évidemment qu'on va retrouver de chacun mais c'est quelque part une page qui se tourne parce que parce que c'est quelque chose d'assez nouveau je trouve déjà dans le style il y a l'efficacité du Hardcore. L'idée du Hardcore est quelque chose de beaucoup plus bestial, beaucoup plus sauvage que ça qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les groupes. Moi ça me fait penser un peu à du Converge des fois ou à du Anal Natrack mais vraiment juste pour l'idée de violence. Et pour le coup c'est quand même une page qui se tourne pour nous mais on ressent quand même chacun une influence qui est peut-être plus lointaine que les expériences récentes qu'on a eues dans des groupes. On a une approche du groupe un peu différente, on fait des choses de façon plus pro, plus réfléchie, plus travaillée, on balance moins les choses comme ça sans réfléchir et donc on se sert de chacun de nos expériences pour justement pour avancer plus vite et mieux. Il y a des groupes un peu comme on en parlait tout à l'heure, comme un Anal Natrack où si tu veux la voix n'a plus rien à voir avec quelque chose de contrôlé, quelque chose de maîtrisé, ça va au-delà de ça. Il y a un truc dont je me rends compte de plus en plus, c'est que finalement j'écoute du Death Metal, du Death Technique, du Brutal Death depuis que j'ai 14-15 ans et je trouve plus ça du tout brutal aujourd'hui. Je trouve que la vraie violence, la vraie bestialité elle n'est pas du tout dans la grosse batterie, dans la grosse double pédale, tout ça. La vraie bestialité, elle est justement dans ce qui est coincé à l'intérieur, dans les viscères. D'ailleurs même au niveau du chant, au niveau des techniques, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Parce que dans le guttural, tout ça, c'est quelque chose d'assez contrôlé, qui est finalement pas très bruyant et pas très hurlé. Là justement, on sort de quelque chose. Moi j'avais envie de sortir de ça, je voulais pas du tout rester là-dedans, je voulais justement avoir une nouvelle chance avec ce groupe-là, de m'exprimer dans ce style musical parce que pour moi c'est un des styles qui parlent le plus. Ça me fait pleurer d'entendre des mecs qui se déchirent. Après le premier titre qui sort, qui sortira le 15 janvier, là on prépare un EP justement. On compte sortir un deuxième morceau justement tiré de l'EP, on va dire peut-être deux mois, grand maximum, après le premier titre. Donc on se viront de février, mars, au pire des cas. Donc on aura droit à un titre, déjà donc avec le titre qui va arriver le 15, ce sera une ERIX vidéo. Donc montée par mes soins, par Ben. Et puis du coup, il y a un deuxième titre dans les deux mois qui suivent. Et l'EP, je pense qu'il devrait sortir peut-être en septembre, septembre 2014 ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un bon créneau pour nous. Le premier titre Lungs sortira le 15 janvier sur Binding de Traitor avec une ERIX vidéo et... C'est parti Focke l'OM ! C'est parti Focke l'OM ! C'est parti Focke l'OM ! C'est parti Focke l'OM !